Le Loi là-bas Vous avez voulu parler des défis beaucoup plus infrastructurenels. J'en avais vécu le dos avant de commencer. Nous avons depuis avant-hier une mauvaise nouvelle dans la province du Loi là-bas. Mauvaise nouvelle ? Oui, il y a le camion qui a terminé avec vitesse, sa course sur le pont Lodi. Nous sommes dans le territoire de Mouchacha. Jusqu'à cette soirée, il y a des informations, 20 morts, où nous souhaitons vraiment les condoléances, le plus attristé à ces familles qui ont perdu l'air être chères. Et par là, le gouverneur Fufu Masuka a dépêché une équipe avec sa tête le ministre de la Santé afin de faire ce qui est essentiel. Et le gouvernement provincial a pris en charge le funérail de toutes ces personnes qui sont mortes et aussi ceux qui sont blessés. Le gouvernement provincial a pris l'acte de les accompagner dans les soins médicaux. Voilà, dans les soins médicaux. Alors, au niveau de Loi là-bas, on a promis qu'il devait y avoir des infrastructures, les inaugurations, mais jusque là, rien n'est encore fait. Est-ce qu'avant décembre, ça sera fait ? Bon, là, ce sont des gens qui n'arrivent pas à voir que rien n'est fait dans la province du Loi là-bas. Qu'est-ce qui est fait ? Parce que Masuka l'a dit très bien que cette année, ça sera une année des inaugurations. Jusque là, rien n'est encore fait. Vous savez, il nous reste quatre mois parce que ce n'est pas toutes les inaugurations. Dernièrement, il y a eu la sous-station qui a été, qui était l'ancienne sous-station de GECAMI depuis 1959, que le gouverneur et le ministre de l'Énergie a procédé à l'inauguration il y a une semaine. C'est pour vous dire qu'il y a déjà des inaugurations qui sont en train de se faire. Mais les problèmes qui se posent là et que nous ne voulons pas donner des infrastructures, justement pour faire plaire à la population lorabèse ou bien à la population congolaise, mais nous devons donner des infrastructures de haute qualité, des infrastructures qui répondent vraiment aux normes modernes aujourd'hui. C'est pour vous dire tout simplement aujourd'hui, quand vous prenez l'aérogare d'écologie qui dégé à 95% de travaux presque à la fin, quand vous prenez l'assemblée provinciale et le bureau administratif de l'assemblée provinciale, vous allez constater que c'est déjà presque fini. On attend que les inaugurations se pourront vous dire tout simplement qu'il y en aura tellement des inaugurations dans un ou deux mois ici, dans la province du Lua-Laba. Alors toutes ces inaugurations, ça vise quoi ? Ça vise pour des fins électoralistes ou c'est pour des besoins sociaux qui s'imposent ? Bon, c'est pour d'abord les besoins sociaux qui s'imposent, parce que vous devez savoir que le Lua-Laba d'hier, ce n'est pas le Lua-Laba d'aujourd'hui qui est en train de prendre une belle robe à la forme où le chef de l'État, Félix-Antoine Tissekeli, voulait, parce que Massouka, son souci, c'est justement aider cette population du Lua-Laba à travers toutes ces recettes qui entrent dans la province du Lua-Laba qui d'autrefois a été mal utilisée aujourd'hui avec la venue de Massouka. Elle va orienter ça, non pas par ses propres intérêts, justement pour se faire plaire, mais elle va au moins donner une nouvelle donne pour qu'aujourd'hui la province du Lua-Laba, ou bien la ville de Coloisie, puisse être l'une de villes fréquentables comme aujourd'hui on est en train de les faire. Jean-David Quilolo, vous devez savoir que cette dose de la bonne gestion qui est en train de s'effectuer aujourd'hui au Lua-Laba, c'est une leçon que je demanderai tout simplement à tous les autres gouverneurs de faire ce qui est essentiel pour aider le chef de l'État, parce que vous savez que Massouka prend la province du Lua-Laba presque par terre, et aujourd'hui, à deux ans tout simplement, nous sommes en train de voir de bâtisses à haut niveau, nous sommes en train de voir de quartiers qui sont en train de se transformer. Quand vous prenez le quartier Jolicite, vous allez comprendre que le Lua-Laba d'hier, ce n'est pas le Lua-Laba d'aujourd'hui. Quand vous êtes sur le pont Tchata, qui dans le temps passé, les deux populations, ceux qui habitaient le quartier Latin et ceux qui étaient dans le quartier Jolicite n'arrivaient pas à collaborer ensemble. C'est-à-dire que si la personne est dans le quartier Latin, elle veut atteindre le quartier Jolicite, il doit retourner vers le rond-point-moing-gégi pour passer de l'autre côté. Mais aujourd'hui, c'était la semaine passée, que cette même route est éclairée par le clairage public. C'est pour vous dire que la volonté y est dans la province du Lua-Laba, et c'est aussi répondre à l'appel du chef de l'État qui avait demandé à ce collaborateur de l'accompagner. Massouka est en train d'accompagner le chef de l'État magnifiquement. Ce n'est pas encore aujourd'hui à démontrer parce que les œuvres parlent à sa place. C'est pour cela, je vous dis, il y a à quoi féliciter Fifi Massouka, surtout dans l'accompagnement du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi. Voilà, accompagné, le président Félix Antoine Tisekédi-Chulombo, Massouka, pourquoi on n'organise pas les élections là-bas ? Ça tend déjà vers la fin. Elle a été vraiment très chuchotée, très choyée par le gouvernement place. Bon, vous savez, organiser les élections là-bas, ce n'est pas un problème de Fifi Massouka. Je l'ai toujours dit, Massouka n'a pas pris la place de quelqu'un pour être aujourd'hui gouverneur, là où elle est. Massouka, elle est parce que c'est la situation qui s'est passée après le départ de celui qui dirigeait la Provence, c'est parti. Je pense qu'à ce stade, à quelques mois de élections, on ne peut pas faire stopper la bonne direction que cette province est en train de prendre, pourquoi ? Pour répondre à certaines invitations ou bien pour répondre à certains appels de certaines personnes déjà mal positionnées, qui ne sont pas même originaires du lieu là-bas, qui veulent tout simplement... Qui ne sont pas originaires du lieu là-bas ? Une femme, elle ne peut pas arriver à la hauteur de faire de bonnes choses. Mais aujourd'hui, Massouka a prouvé les contraires. Et quand vous regardez dans toutes nos provinces qui composent la République démocratique du Congo, vous allez comprendre qu'elle est aujourd'hui l'unique qui est en train de transformer sa province par sa gestion. Est-ce que l'essentiel, c'est faire précipiter le départ de Massouka ou bien l'essentiel, se faire pour que nous puissions avoir de bâtisse, que nous puissions avoir la gestion, qui aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans la province du lieu là-bas, c'est la transparence qui est en train de se transformer par deux chantiers et ainsi de suite, ce qui était tout à fait dans le temps passé, qui ne s'est passé pas. C'est pour vous dire tout simplement, aujourd'hui, modèle de beaucoup qui gère la République démocratique du Congo, aujourd'hui, modèle dans ce qui accompagne le chef de l'État, Massouka est en train de faire ce qui est essentiel. Jean-David, vous devez comprendre que Massouka arrive à la tête de la province du lieu là-bas, dans le secteur minier, surtout dans le mine, il y avait des soulèvements à chaque moment, à chaque instant, avec l'ex-ministre de mine. Mais aujourd'hui, ce que j'aime dans l'entourage de Massouka, c'est parce qu'elle est accompagnée par deux gens qui ne veulent pas seulement leur propre intérêt, mais elle est accompagnée par deux gens qui veulent la transformation, le développement de la province du lieu là-bas, dans tous les secteurs. Quand on prend le secteur minier avec le ministre de mine, vous allez comprendre qu'il y a un ministre de mine, Jacques Kaoumba, qui, dès son arrivée dans le gouvernement Massouka, beaucoup pensait qu'il y aura des soulèvements, il y aura encore des créateurs qui vont dire de gauche à droite des choses qui ne tiennent pas debout. Mais depuis que Jacques Kaoumba est à la tête de ses ministères, je vous le dis, il y a du calme, le calme dans ce secteur. C'est pour tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, Massouka est en train de faire un travail qui est palpable. Il est en train d'ajouter en plus dans le mandat du chef de l'État parce que vous savez que Félix Tshisekedi est connu aujourd'hui au Lola-Bas à travers Fifi Massouka parce que quand Massouka n'était pas là, Tshisekedi n'était pas connu. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Massouka, Tshisekedi est connu. Et la population du Lola-Bas est en train de faire confiance au chef de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il a placé la confiance dans une dame qui aujourd'hui est en train de faire la fierté de l'arrivée. Merci beaucoup, M. Félix Tshiamala. Tout de suite, on va recevoir... On va parler un tout petit peu de la politique. Élection, élection. C'est un bon risque d'aggraver les coups. On va parler un tout petit peu de la politique. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501